Tirons notre courage de notre désespoir même. Fuir. Prendre son courage à deux pieds. La vertu est le courage du bien. La faiblesse est le courage des autres. Le courage n'a pas d'âge. Les sentiments produisent le courage actif. Et la philosophie, le courage passif. Il y a courage et courage. Celui, du tigre. Et celui, du cheval. Avoir trop peu de courage, c'est avoir perdu tout courage. Nous vivons dans une époque qui place le courage moral au-dessus du courage physique. Le courage n'est rien sans la réflexion. Le courage ne se vend pas à l'auberge. Le vrai courage ne se laisse jamais abattre. Le vrai courage, c'est la prudence. La surprise est l'épreuve du vrai courage. Le courage est la lumière de l'adversité. Le courage est le prix de la dignité. Beaucoup se relâchent s'ils en avaient le courage. Le courage, c'est de ne pas avoir peur. C'est au courage que va la fortune. Beaucoup d'insensibilité prend parfois figure de courage. La clarté est la forme la plus difficile du courage. La gaieté est la forme la plus aimable du courage. Seul le courage est Dieu, dans le cœur des guerriers. Quand le lion saigne, les chacals reprennent courage. Faute d'adversaires, le courage s'étiole. Le courage croit, en osant. Et la peur, en hésitant. Le courage est l'effet d'une très grande peur. Il faut du courage pour avoir du talent. Le courage est la peur qui fait ses prières. Les vraies passions donnent des forces, en donnant du courage. La patience est le courage de la vertu. Il n'y a pas de courage triste. Le véritable respect connaît le courage du risque. Le courage donne ce que refuse la beauté. Chacun imite un courage qui n'a jamais existé. Vous voulez du courage ? Ayez déjà de la volonté. Le courage fait, les vainqueurs. La concorde, les invincibles. Danemark, ce petit pays de cotachise et de courage. Contre la peur, un seul remède. Le courage. Une imprudence qui réussit compromet l'intelligence du courage. L'ironie, c'est le courage des trouillards. On voudrait avoir, ce courage des oiseaux, en hiver. Courage, la mort fait moins mal, qu'on le croit. Le vrai courage est parfois, celui de choisir. Le faux courage attend, les grandes occasions. Le courage véritable consiste chaque jour, à vaincre les petits ennemis. Il est curieux, que le courage physique soit si répandu, en ce monde. Et le courage moral, si rare. Le courage de vivre offre souvent, un spectacle moins extraordinaire, que le courage du dernier instant. Pourtant, quel magnifique mélange de triomphe et de tragédie. La peur est ce qui gronde, dans le courage. La peur est ce qui pousse le courage, au-delà du but. La première qualité d'un créateur, c'est le courage. Le courage d'affronter, le scepticisme. Le conformisme et, finalement, la jalousie. Comme nous ne sommes pas sûrs, de notre courage, nous ne voulons pas avoir l'air de douter, du courage d'autrui. Le véritable courage consiste, à être courageux précisément, quand on ne l'est pas. Le courageux a du courage, et le brave aime, à le montrer. Qui n'a pas de courage, n'a pas de religion. Le courage est la première des qualités humaines, car elle garantit, toutes les autres. Quand la prudence est partout, le courage n'est nulle part. Le courage, c'est de traverser tout nu, un village de cannibales. Le courage est le prix que la vie exige, pour accorder la paix. Il n'est point de bonheur, sans liberté, ni de liberté, sans courage. Il n'appartient, qu'au courage, de régler, la vie. On ne peut répondre de son courage, quand on n'a jamais été, dans le péril. Le courage consiste, à dominer sa peur, non pas, à ne pas avoir peur. La valeur d'un général réside, dans sa stratégie, et non, dans son courage. Le seul courage est de parler, à la première personne. Quand tout est fichu, il y a encore, le courage. Quel courage il faut, à certains moments, pour choisir la vie ? L'épreuve du courage n'est pas, de mourir, mais de vivre. Il faut plus de courage, pour changer son point de vue, que lui rester fidèle. L'agréable perspective du veuvage soutient, le courage de beaucoup d'épouses. Le vrai courage, c'est celui de 3 heures du matin. Le courage nourrit, les guerres, mais c'est la peur, qui les fait naître. La bravoure procède, du sang. Le courage vient, de la pensée. Il est plus facile, de se servir d'un fusil, que de montrer, du courage. L'animal même sauvage, quand on le tient enfermé, oublie son courage. La résignation est au courage, ce que le faire est à l'acier. Mieux vaut se fier à son courage, qu'à la fortune. Les hommes ont toujours eu, beaucoup de courage. Pour supporter, les malheurs des femmes. Il ne faut point que le courage de celui qui commande aux autres, puisse être douteux. Le succès donne du talent, et l'autorité, du courage. Le courage, c'est de chercher la vérité, et de la dire. Il faut beaucoup de courage, pour montrer ses rêves, à quelqu'un d'autre. Il faut du courage, pour apprécier la dureté, et la douceur. La sagesse, est le produit de la souffrance. La vertu reflète, le courage. Les paresseux ont au moins, une qualité. Ils ont le courage, de ne rien faire. Les livres ont, plus de courage, que les courtisans, pour dire la vérité au roi. Les hommes ont souvent moins de courage, pour affronter les petits ennuis, que les grandes catastrophes. Le chemin le plus court vers le courage, est l'ignorance absolue. Le courage et la joie sont, deux facteurs vitaux. Le courage du soldat, dépend, de la prudence du général. La paresse s'entretient, par le repos. Le courage s'entretient, par la fatigue.